Il y a quelle relation, tout ce que vous venez d'expliquer, la question de maître ? C'est-à-dire que c'est pour dire mon innocence. Elle a été claire. Merci. Et ma question n'a pas été répondu. Sa question est précise. Oui, c'est ça que j'ai répondu. Elle parle de votre intervention sur les zones de la RFI. Ok. Quand vous disiez que vous vous êtes rendu au stade sur les instructions de M. Moussa Dadis Kamara. C'est de ça que je n'ai pas dit. Sur RFI, je me suis rendu au stade sur l'instruction de M. le Président. Qu'est-ce que vous avez dit ? Non, c'est de ça que j'explique. J'ai dit, les militaires ne pourront pas se rendre au stade sans ordre du Président. Maintenant, c'est lui maintenant qui s'oppose. Parce que l'ordre a été donné, ça a été acquis au débat. M. Kamara, cet enregistrement est passé ici, devant tout le monde. Maintenant, peu importe... S'il vous plaît, si vous dites que vous ne l'avez pas dit, on va évoluer. Merci, M. le Président. Peut-être que je n'ai pas su... La même question pour le Président Moussa Dadis Kamara. Monsieur... Peut importe ce qu'il va ressortir de ce... La même question pour M. Moussa Dadis Kamara. Je finis avec vous, M. Toumba. Je l'assume. Oui, maître. Oui, vous savez, maître, le droit pénal, même si on n'est pas spécial, il est très clair et précis. On ne divague pas devant le tribunal criminel. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Alors, je voudrais dire quoi ? M. Toumba a dit clairement, ici, devant le Président, qu'aujourd'hui, sa déclaration que le tribunal n'a qu'à prendre compte de ce qu'il va dire, ça veut dire toute la vérité sur les événements du 28 septembre, à cette occasion, il aurait dit qu'il est allé me chercher au stade. À ce niveau, maître, je n'ai plus de débat à faire, je laisse soin au tribunal d'analyser. Mais je ne peux plus donner une autre idée. Je vous remercie, je continue. Lors de la même interview, vous aviez déclaré que vous étiez partis au stade avec des élèves pour agir. Je parle de commandant Toumba. Que vous étiez partis au stade avec vos hommes pour agir. Reprenez, s'il vous plaît, on ne vous a pas compris. Et je dis, lors de la même interview, le commandant Toumba a déclaré s'est rendu au stade avec ses hommes pour agir. Je veux savoir, Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il a voulu dire par agir, sachant bien qu'il y a eu des cas de viol, des cas de mort et des cas de disparu au stade ce jour-là ? Moi, je n'ai pas de souvenance d'avoir dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai bien précisé, ça a dit, les instructions qui ont été données dans quel contexte, et quelle a été mon opposition. Et j'ai dit, je n'ai sorti qu'avec Monsieur Foromeau. Ça a été confirmé ici. Est-ce que vous l'avez dit ou pas ? Non, Monsieur le Président. Vous parlez toujours de l'arregistrement ? De l'arregistrement, Monsieur le Président. Continuez, alors. Je poursuis avec le Président Moussad Haddiskamara. Oui, Maître. Est-ce que vous maintenez cette déclaration sur laquelle le commandant Tomba était si puissamment armé qu'il vous était impossible de donner l'ordre de l'arrêté sans assister à... Ça prend l'air d'un interrogatoire. OK, je passe alors, Monsieur le Président. Je passe. Monsieur le Président, vous avez déclaré à cette barre que c'était le commandant Tumba qui détenait les clés de la poudrière. Vous confirmez cette déclaration? Oui, je confirme dans le sens stricto sensu. C'est-à-dire magasin d'armement du régiment. La même question pour Tumba. Non. C'est-à-dire ce que le président dit il n'y a même pas de poudrière ni magasin d'armement à la présidence. Ça c'est la première des choses d'abord. Ça n'existe même pas au sein de la présidence, ni une poudrière ni un magasin d'armement. Chaque militaire, certains étaient dotés de leurs propres armes. Ça c'est comme ça. ce que le président dit aujourd'hui. Moi j'ai dit le contexte. Le magasin d'armement est géré. Ça c'est... Personne même n'ose aller là-bas. Puisque ça ne relève même pas du contrôle de la présidence. Ça c'est de l'état-major général. Géré par un directeur des armements de la République. Ça ça n'a relève. Aucun militaire n'ose. Il y a tout un détachement indépendant de la présidence. Ça c'est le magasin d'armement. C'est là-bas qu'il a envoyé ses hommes. Je ne le savais pas. Il est ici. Moi je me demande même à quoi sert ici. c'est-à-dire à penser à tout sans réconciliation etc. Aller où sans dire la vérité au peuple. Et puis entre nous en tant que premier... Vous pensez que qui ne dit pas la vérité ? Le président. Vous estimez que le président d'Alice ne dit pas la vérité ? Je vous dis. Ça me ronge. Au fond de mon cœur. M. Kamara vous avez entendu M. Diakité qui estime que vous ne dites pas la vérité. Oui. M. Le Préampus c'est lui qui a le monopole de la vérité. Moi je je ne considère pas ce qu'il dit. Ce qui est important c'est votre tribunal c'est ce que je déclare devant votre tribunal. Le tribunal doit considérer la déclaration de qui ? Le tribunal va considérer soit ma déclaration soit sa déclaration en fonction de la conviction du tribunal. Continuez M. Je vous remercie M. le Président. C'est juste ces questions. Je pense que la partie civile l'a terminé. La défense la même chose s'il y a des points vraiment de contradiction la défense a peur. M. Jokami veut poser des questions. On n'a pas on n'a pas on n'a pas dit on n'a pas dit mettre comment il s'appelle le doyen le doyen oui ça va aider le tribunal comme ça le tribunal seul pourra parler. Il n'y aura pas de répondant de ce côté. Bon s'il n'y a pas de questions est-ce qu'on peut évoluer ? Doyen si ce ne sont pas des questions est-ce que vous pouvez accepter qu'on évolue ? Je n'avais pas voulu voir le trio Tomba Dadis Marcel en querelle. Querellez-vous ! Au revoir ! Asseyez-vous pour le moment allez vous asseoir. le tribunal peut toujours vous rappeler pour des besoins de confrontation de certaines déclarations encore. Merci monsieur le président. Les trois allez vous asseoir. L'audience est suspendue et reprendra après la pause. Merci. 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 Merci.